Une nouvelle chanson extraite de son nouvel album, Doa Oudé. Donc, Ketievara qui va suivre sa maman. Et puis, beaucoup, beaucoup de surprises à l'intérieur de cette émission. Rendez-vous samedi à partir de 15h jusqu'à 18h. Ça sera dans un lieu solennel. La caisse stable, c'est juste à côté, à quelques encas plus de la radio, de la maison de la radio au plateau. Et puis, mon bête, qu'est-ce que je vais ajouter encore ? Non, le ticket, 3 000, 5 000. C'est moins cher parce qu'on connaît votre poche. 3 000 francs, 5 000 francs. L'entrée, je ne dirais pas, c'est gratuit, mais pour la bourse des Ivoiriers, tout le monde peut s'offrir 3 000 francs. Et je voulais dire, en même temps que Mohamed, je profite de cette lucade-là parce qu'on ne vit pas très longtemps. Voici deux pères qui feront partie de mes primaires l'année prochaine, c'est du Nougat. Et c'était déjà sur notre papier. Non, je ne le dis pas parce que ça est là. Vous pouvez acheter le journal, je ne suis pas avec le journal. Je te connais notre salle. Non, moi, je ne parle pas de vous. Je parle de façon générale. C'est le papier à ce moment. On va prier, on va mettre en prière. On va mettre en prière parce que moi, je suis très heureux que... Oui, je sais qu'il est régulé ici, mais Aubin, il faut l'inviter régulièrement. Il sait très bien qu'il a été parmi les invités de l'émission que j'animais pendant 10 ans, Iroko. Voilà. Donc, je suis très content. Il a un endroit très célèbre. Il a eu raison d'indiquer chez lui parce qu'on va là-bas. C'est le temple du Savoie. Nous, on va là-bas pour apprendre beaucoup de choses. D'accord. J'ai mon à l'aube là-bas tous les jours. J'ai très bien. Merci. Kouta Mader, animateur, producteur. Tu permets que je dise merci à deux dames de la RTG ? Vas-y rapidement. Madoussou Keïta et Fatou Koulibaly. Merci beaucoup. Très bien. C'est Fatou qui pilote cette émission. Contact 66-02-10-36, 66-02-10-36, 66-02-10-37. Merci Kouta Mader. Merci à toi. Merci, bonne fête. Et on sera devant le petit écran une à deux semaines plus tard. Bon sûr, cette émission. À pouvoir le résumer, sinon l'intégralité de Papa Bonheur, édition 2014. Voilà. On passe la parole en face de vous. Il est là. Il s'appelle docteur Gabré. Pour aller faire du spectacle, il faut être en forme, il faut être en santé. Alors, Gabré, il a déjà un micro. Voilà, merci. Gabré. Bonjour, Mouavet. Voilà, aujourd'hui, on parle de cholestérol. Voilà, comme ce lundi. Alors, on aura d'autres détails sur le cholestérol aujourd'hui. Oui. Les définitions et les causes ont été données lundi dernier. On peut revenir dessus quand même. Oui, voilà. On l'a dit que le cholestérol est prévu par notre foie à partir des graisses qui sont présentes dans notre alimentation. J'insiste, dans notre alimentation. Et l'équation est simple. Plus on consomme de graisses, plus on synthétise du cholestérol, mais aussi pour l'organisme. Alors, on va tout de suite passer aux conséquences, parce que je pense que c'est là qu'il faut s'attarder. Alors, le cholestérol, on dit cholestérol, mais en réalité, en M-Syn, on dit la dyscholestérolémie. Alors, la dyscholestérolémie provoque, disons, la dégradation qualitative et quantitative du sang. Au niveau de la qualité, le sang va perdre son rôle de service traité, c'est-à-dire d'apporteur de substances nutritives aux cellules. Deuxièmement, il va arrêter de jouer son rôle de boueur, c'est-à-dire de nettoyeur des cellules. Cette situation va donc occasionner une accumulation morbide des déchets métaboliques, ce qui va consacrer le recul fonctionnel de l'ensemble des organes. Et voici la porte ouverte à toutes les maladies, diabète, tension, colopathie, hémorroïde, tout ce qui peut s'en suivre. Deuxième niveau, au niveau quantitatif. À partir du moment où, bon, la quantité du sang mathématiquement n'augmente pas, puisqu'on a toujours 4,5, 4,5 ou 5 litres de sang par personne, mais le contenant, c'est-à-dire les artères, vont diminuer en volume. Le volume du nume, pourquoi ? Parce qu'il y a une accumulation de plaques athéromateuses, c'est-à-dire une compilation des lipides qui va encombrer l'intérieur des voies circulatoires et dont on a un petit volume. Il va s'en suivre, donc, une surpression. Cette frustration va occasionner ce qu'on appelle une embolie, c'est-à-dire une oblitération des cavités des veines ou alors des cavités du cœur. Et bonjour, disons, les maladies cardiovasculaires comme, disons, l'AVC, l'attention, l'insuffisance cardiaque. Et plus loin, on constatera que l'organe va tomber dans un état de diathèse chronique, c'est-à-dire une défaillance chronique qui va donc faire le lit de toutes les maladies que l'on connaît. Les maladies les plus inimaginées, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, avoir des différences sexuelles au niveau de la femme. On aura donc une ménopause précoce, une dysménorée, une sécheresse vaginale, l'anaphrodisie. Chez l'homme, c'est pareil, faiblesse sexuelle, etc. Et même, on va plus loin. On va avoir une explosion des yeux parce que le cristallisme va être touché. On va avoir une vue plus floue et l'attention oculaire. Alors, on fait peur en disant tout ça. Mais l'agrothérapie démystifie ces maladies en proposant une solution simple à travers le café Dino qui est là. Le café Dino, pourquoi ? S'agissant du cholestérol, le café Dino contient ce qu'on appelle, disons, des substances qui vont exploser le dépôt lipidique pathogène. Et enfin, deuxièmement, va convoyer ces dépôts lipidiques pathogènes vers les organes extraiteurs à travers les substances diurétiques et les substances dyspepsiques. On va, au troisième niveau, faire en sorte de nettoyer, de reconstruire tous les organes cardiovasculaires avec le potassium contenu dans, disons, le café Dino. Et en quatrième position, on va donc éviter la pénétration du cholestérol dans le sang avec le calcium contenu dans le café Dino. À titre préventif, à titre curatif ou à titre simplement des traitements pour rester en bonne santé, il faut prendre le café Dino. Personne n'est à l'abri du cholestérol. Ceux généralement qui pensent qu'ils mangent bien, les nantis, c'est eux qui sont les prises visées. Parce que le cholestérol, comme on l'a dit dans la définition, est donné par, est créé par, disons, notre alimentation. Notre alimentation est suffisamment riche en substances grasses, riche en viande. Merci beaucoup. Docteur Gabré, les contacts restent les mêmes ? Alors, pour profiter des bienfaits de notre café, le café, les contacts restent les mêmes. Vous pouvez le dire. 40 94 94 14, 40 94 94 14, 44 18 19 19, 44 48 19 19. Bonne dégustation. 44 48 19 19. Monsieur Ganté, je vous souhaite une bonne dégustation. Ce café, il est très bon pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter. Il vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Merci. Merci docteur Gabré. Avec la permission de Fatou, on va sauter l'élément concernant les coulisses de musique actue. On vous donne rendez-vous en tout cas ce soir à 14h30 du côté du Pink Club à Macquarie pour l'enregistrement de musique actue. Les téléspectateurs sont prêts sur la toile. Beaucoup de réactions concernant le sujet du jour. On rappelle qu'il s'agit d'une prolongation. Les artistes qui ne rentrent plus des tournées, même avec l'expiration du visa. On se revoit dans quelques secondes. Bien, le premier à se jeter à l'eau aujourd'hui, c'est donc BDF. Il a eu certains propos et aussi certaines réflexions concernant cette attitude d'artistes africains qui ne regagnent plus le continent après les tournées effectuées en Europe et en Amérique. C'est-à-dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure qui encadre bien l'art. Mais donc, ils partent dans des pays où il y a au moins des structures qui existent. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne font plus de l'art, ils ne partent plus l'art. Ils font du gardiennage, ils deviennent des gardiens des maisons avec des gardes-chiens. Donc, ils quittent carrément le boulot. Donc, moi, j'estime que ce ne sont pas des artistes, c'est des gens qui, en Côte d'Ivoire, cherchent du travail, qui n'ont pas pu avoir ce travail là et qui sont partis chercher du travail en France. Et comme ici, pour avoir un visa, c'est difficile, donc il va dans un studio, il sort un CD, il se fait passer pour un artiste, il va à l'ambassade, il lui donne un visa et il part arriver, il cherche son travail et il travaille. Mais si ce ne sont pas des artistes en tant que tel, je te dis, il y a des gens uniquement qui prennent ici. D'abord, il y a des faux contrats, il y a des faux contrats pour avoir un visa. Il y a des invitations, des invitations d'hôtel, et puis il s'en va à l'ambassade, il fait une attestation d'assurance, là il va à l'ambassade, il lui donne un visa d'une semaine et il va, il cale. Il cale. Et il y en a plein comme ça. Et il y a plein même par rapport à ce qu'a dit l'aîné. L'aîné a parlé de manière professionnelle, ceux qui font de l'art, qui ont envie de faire de l'art et qui y restent. Mais pendant ce temps, quand tu vois des gens qui n'ont pas envie de faire l'art, mais qui partent à Paris pour se chercher, ils sont pleins. Moi, la deuxième fois que je suis parti, j'ai vu plein qui en fait, ne font rien, ne font pas de l'art là-bas, mais travaillent. D'autres sont des gardiens, d'autres sont des agents de sécurité d'incendie, d'autres font vraiment d'autres choses que l'art. L'aventure à l'Europe tue un peu les artistes ivoiriens et parce qu'aujourd'hui, ils ne nous apportent plus rien. C'est plus le temps des oucastros, des temps qu'ils étaient en Europe. Et quand nous envoyons des confis par l'homme, nous envoyons souvent des créations. Mais nous n'en gagnons plus, on n'en voit même plus. Aujourd'hui, quand tu prends l'ambassade, on te demande d'avoir une attestation de travail, qu'on délivre à la préfecture de Paris. Mais les gars, quand tout cela, et pour continuer, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, c'est dans le cadre d'échange culturel. Une fois qu'on dit échange culturel, ça veut dire que tu pars travailler, mais on ne va plus te payer. Et donc, les gars, ils comptent tout ça. Bidefer, il est à rappeler que le mouvement, le phénomène, s'est étendu à d'autres secteurs d'activité dans le sport. Ça existe désormais. Il n'est pas rare de trouver des déserteurs dans les rangs des équipes parties d'Afrique pour des compétitions sur d'autres continents. Aubin, tout à l'heure, vous avez rélevé que c'était grave parce qu'un artiste qui devient agent de sécurité, par exemple, vous trouvez ça grave ? Ce qu'il disait, oui, tout à l'heure, je disais que c'était grave parce que j'ai un souvenir où un jour, bon, je peux citer son nom parce que c'est un artiste connu, connu, Briska, Briska Quadio, que chante, que chante, mais oui, au vieux Briska. Au vieux Briska. Bon, c'est, lui, il est là-bas, en règle. Un jour, il m'a invité dans une banlieue pour une manifestation d'artiste ivoirien parce qu'on avait perdu un artiste. En banlieue parisienne. Mais je vous jure, j'ai eu la chair de poule. Ce que tu viens de dire, lui, ça dépasse. Ce que j'ai vu dépasse la réalité. Il y avait plus d'un millier d'ivoiriens dans cet endroit-là. Mais je dis, mais ils sortent d'où ? Mais pourquoi quand on va au concert aux Zéniths, à l'Olympia, Briska, pourquoi on ne les voit pas ? Il dit, mais au-bet, tu me fais rire. On ne peut pas les voir là-bas. Parce qu'ils n'ont pas les papos. Les papos, ça veut dire... Ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas en règle. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un millier comme ça, ils sont dans le milieu, ils sont dans des artistes et ils sont plus d'un millier. Le talent, pas de moindre. Pas de moindre, mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'est que ce n'était pas... Bon, ils maîtrisent leur art, c'est vrai, mais c'est la souffrance, c'est la misère. Leurs conditions ne sont pas réunisantes. C'est le vrai gueto. Et puis, nombreux... Et puis, bon, il y a des filles d'artistes connues, dont on ne va pas citer les noms, qui étaient là-dedans aussi. Et puis, c'était... Non, mais ce n'était pas possible. Les causes sont données ici, sur la toile. Fatou, si vous permettez. Fantasuite. Et sur la toile, elle vient de poster son message. Elle dit ceci, selon moi, c'est parce qu'elle pense qu'en restant là-bas, la vie sera beaucoup plus facile, puisque la plupart des gens veulent aller dans les pays occidentaux pour percer. C'est une raison suffisante ? Ce n'est pas une raison... Bon, on peut rêver 5 minutes, mais 3, c'est trop. Alors, vous vous rendez compte que, une fois que... En fait, c'est un cercle vicieux. Vous êtes pris dans un embryo, où vous vous dites, ça ira, comme dit la chanson, ça ira mieux demain. Mais demain, il ne vient jamais. Et puis, le temps a passé. Revenir aussi au pays, où vous avez fait rêver les gens. Vous avez envoyé des cartes postales, parce que quand on part au départ, on envoie des cartes postales. Je suis dans tel... On prend le beau quartier, on fait des photos, on l'envoie aux amis, aux parents. Et il est difficile maintenant de revenir brodouille. Et donc, vous comprenez que... On accepte, désormais, on accepte tous ceux qui tombent sous la même activité. On accepte tout. Et puis, il y en a qui sont là-dedans et ils vieillissent, ils ont... Ils passent l'âge de la retraite et puis, bon, il n'y a plus d'avenir. Or, vous avez les solutions à tout ça, Aubin. Et en début d'émission, vous avez fait un développement qui nous intéresse. Et certainement, on va revenir sur cela. M. Cyril Canon, oui, d'effet, vous allez réagir à sa suite. Lui, il justifie, il dit ceci, juste parce qu'il trouve qu'ils ne vivent pas de leur art et cela ne favorise pas notre identité culturelle car elles se meurent de par la faute de nos dirigeants qui ne font rien pour garantir l'avenir des artistes en prenant des décisions fermes vis-à-vis des mots qui minent le milieu des artistes. Un deuxième, Christophe Kibibi, c'est à cause de la pauvreté chez les artistes africains que ces artistes-là ne rentrent pas du tout après leurs différentes tournées. On va aller un peu vers le bas retrouver M. Mahmoudov Asfiz Sherif tout simplement parce que la ville là-bas, nous tous, nous savons que c'est 10 000 fois mieux que celle d'ici, Midefer. Oui. Eux justifient. Eux trouvent qu'il n'y a pas d'horizon ici pour ces artistes donc s'ils ont l'occasion, tant mieux. Nous en parlons tous les jours. C'est-à-dire, nous avons des dirigeants peut-être qui ne connaissent pas le métier que nous faisons. Mais donc, à nous de les amener à accepter et à comprendre le métier que nous faisons. Et donc, nous, par exemple, ça ne va pas mais nous sommes là. Mais si tout le monde doit partir en Europe, il peut rester qui en Côte-Ivoire pour donner à l'art sa valeur ? Il n'y en a pas, donc ce n'est pas une raison pour rester en Europe. Nous sommes déjà convaincus que nos autorités ne savent pas. Mais il faudrait que nous puissions rester là afin de les amener à le savoir. tout à l'heure, ma fille a dit quelque chose en disant qu'on peut travailler six mois, avoir un mois de congé. C'est tellement normal. Tout à l'heure, j'ai dit avec lui, j'ai dit non, on doit se retrouver. Et voilà, une très belle idée qu'on peut donner à l'Assemblée générale. Parce qu'on peut attaquer seul, il va convoquer des artistes, on dirait que non, il a son groupe, il a son groupe. Alors qu'à l'Assemblée générale, tout le monde est là. Et c'est des idées nobles. Donc, il faudrait mieux rester en Côte d'Ivoire, poser les problèmes, trouver les solutions pour faire avancer la culture et non plus faire une fuite en avant pour dire je pars en Europe, tu pars à l'ambassade, avoir un visa et quand tu pars, tu y restes. Mais qu'est-ce que tu apportes en Côte d'Ivoire étant là-bas ? Qu'est-ce que tu apportes pour relever le niveau de vie de la culture en Côte d'Ivoire ? Donc, vous nous laissez ici et nous sommes là, nous en luttons actuellement. On est en train de lutter. Donc, le tout n'est pas de parti, il est de rester, il est de rester à l'intérieur, combattre pour mettre en place l'Escriture, comme l'a si bien dit Aubin, pour que demain, deux artistes qui vont naître après nous n'aient plus le courage de parti en Europe. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils n'ont fait qu'ils mettent en place des structures. Très bien. On peut les mettre ici en place. Très bien. Destination Grand Bréby, M. Abel, il vient de parti, il vient tout juste de parti. Alors, toujours sur la toile, Badrissa Traoré, je pense que l'être humain est conçu de telle sorte qu'il est capable de rêver, de se battre pour le réaliser quels qu'en soient les moyens. Alors, chanter a dû être le moyen pour beaucoup d'entre eux. Ensuite, aller vivre en Europe était le rêve. Je pense qu'il faut comprendre ceux qui s'y rendent et restent. Faut-il le comprendre, Aubin ? Non, mais bien sûr, chacun cherche son bonheur ou il pense ou il espère le trouver à tort ou à raison. Maintenant, tout ce que vous allez dire sur la toile concourt à dire que c'est une question de pauvreté, c'est une question de misère. C'est ce qui amène les uns à quitter chez eux pour aller ailleurs. Chez nous, les acquiers, il y a une expression qui dit « Bobo, ma bobo » qui signifie « nulle part ici n'est mieux qu'ailleurs ». Pourquoi ? Si ailleurs est mieux, c'est parce que ça a été organisé. Et si ici n'est pas bien, c'est parce que vous n'avez rien fait. Donc, ce n'est pas ailleurs qui va venir organiser, développer chez vous. Voici pourquoi partir, c'est bien. Je l'avais dit déjà au départ qu'un pays comme la Suède a été développé parce que le roi ou bien la reine à l'époque a décidé d'emmener, d'envoyer ses fils à l'écanger pour apprendre. Ils ont appris, ils sont revenus et ils ont organisé, ils ont appliqué. Aujourd'hui, voici un pays extra développé, la Suède. J'ai appris ça quand j'étais là-bas. Donc, partir n'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir partir, il faut savoir revenir. Très bien. Docteur Élie, il est à Yopougon, Yop City Label. Docteur, bonjour. Docteur. Oui, bonjour monsieur. Merci, on vous reçoit, docteur. Alors, le sujet vous intéresse, est-ce que vous avez quelques explications au fait que des artistes africains ne rentrent plus jamais des tournées européennes et américaines? Bon, nous avons remarqué que les artistes africains sont mieux prônés en Europe qu'en Afrique chez nous. donc, il serait vraiment bon que chaque pays essaie de promouvoir les artistes de son pays. Que chaque pays essaie de promouvoir les artistes de son pays. D'accord. On vous a saisi, docteur, vous avez le retour du post-récepteur, on vous a saisi. Donc, les artistes, en gros, ils trouvent que les artistes sont mieux promus ailleurs ou en Europe que chez eux en Afrique. Est-ce que vous partagez cette opinion au Bidéfère? Non, ce qu'il a dit, c'est pour ça que tout à l'heure, il faut tout faire pour faire de même ici, c'est-à-dire faire en sorte que l'artiste se sente en sécurité et sente que son environnement est enseigné et vivable. Mais on le dit même partout même en Afrique ici, tout artiste qui veut réussir est obligé de passer en Côte d'Ivoire. On dit que la Côte d'Ivoire c'est le carréfour de l'art. Mais il est question qu'on mette en place des structures, c'est tout. Quand tu pars à Paris, il y a quoi d'extraordinaire? C'est une volonté politique. Déjà on dit on veut que ça soit ainsi. Et ils ont mis des structures en place pour cela. Sinon, dis-moi, nos artistes aujourd'hui qui ont dit qu'ils sont bien connus en Europe, mais qu'est-ce qu'ils font? À part, tu vas compter Tic-Aligas, Salfo, et puis Merwey à un degré moins, Blondie, je ne sais pas. Il y a quel problème là-bas? Il n'y a rien. Nos artistes qui sont scantipatres, ils font quoi? Ils ne font rien de bon? Ils ne jouent pas ailleurs. Ils jouent dans les bois de nuit pour 100 euros. Alors qu'en Côte d'Ivoire ici, il suffit d'amener l'état de Côte d'Ivoire, les gouvernants à comprendre l'importance de l'art. Quand ils ont compris que le Nigeria est devenu la première puissance économique d'Afrique à cause de la culture, je pense qu'il faut l'amener à comprendre cela et ils vont s'aligner. On va mettre un break. Obé Manfeyi a fait des performances ici le mercredi dernier. On a fait un condensé pour vous. Condensé qu'on suit maintenant. Ceux qui partent, qui ne reviennent pas, il y a ce que Bédefey a évoqué qui sont des pseudo-artistes. Ce n'est même pas cela dont on parle. Ce qui est grave là-dedans, ce sont des artistes compétents qui partent avec une équipe d'artistes compétents, un organisateur compétent. Et arrivé là-bas, je vais vous expliquer pourquoi ces artistes ne reviennent pas. ce n'est pas parce qu'ils ont envie de rester, mais non. Au début de notre émission, nous n'avons parlé pas cette fois-ci, nous avons déjà parlé des causes de tous les faussoyeurs des arts et de la culture. Et j'avais dit que le secteur lui-même est faussoyeur. En quoi ? Un organisateur a un contrat avec des artistes qui sont nommés, ils arrivent en France. Or, il se trouve que là-bas, les choses sont bien structurées. l'organisateur a un cachet qu'on appelle un contrat de cession. Le contrat de cession englobe tous les frais inhérents à votre manifestation. c'est-à-dire le cachet lui-même, les frais les honoraires, les frais de séjour, on paye cela à l'organisateur. Or, il se trouve que il y a ce qu'on appelle les défraiements d'un côté et puis le cachet de l'autre. L'organisateur véreux africain, je prends le cas de l'ivoirien que je connais, arrive là-bas, on lui donne ces deux types de sommes, le cachet et le défraiement. Or, il se trouve que le défraiement est aussi important. Le défraiement, prenons la somme minimale aujourd'hui en France de 50 euros. C'est-à-dire qu'avec les 50 euros par jour, c'est ce qu'on va payer à l'organisateur pour ses artistes. Il se trouve, malheureusement, que l'organisateur va se contenter de donner à l'artiste les 50 euros des défraiements parce qu'ici, qui tue 50 000 francs par jour ? Très bien. La question reste posée. Oben Maffey est avec nous. On profite de sa présence pour en savoir davantage sur comment faire pour que les artistes puissent mieux vivre de leur art. Alors, lorsqu'on vous écoute, on sent que des deux côtés, les artistes sont poussés à ce genre d'exode-là. Ils sont pris en deux feux. Ici, le cadre laisse à désirer. Là-bas également, lorsqu'ils atterrissent, le premier qui les reçoit n'est pas toujours correct. Bien sûr. Excuse-moi, je ne vais pas emprunter ce terme barbare. L'un cherche à mettre l'autre KO parce qu'il se dit peut-être que demain, il n'y en aura pas donc au passage l'argent facile. Bon, puis de toute façon, après cette tournée, je fais mon beurre et les artistes allez, basta. Or, si ce producteur, l'organisateur qui a amené ces artistes avait une vision pour dire l'artiste que j'ai amené, je le paye conséquemment, j'aurai l'occasion de revenir et de revenir toujours. Mais lui, l'artiste, de quoi il a besoin ? Il veut travailler ? Il veut gagner de l'argent ? Et quand il prend cet argent là-bas qui revient dans son pays, c'est surévalué. Il peut faire des activités, créer des choses en attendant la prochaine tournée. Mais si on ne lui donne que des clopinettes, on lui donne les miettes et en cours de route, pendant la tournée, il a des informations qui lui montrent qu'il peut avoir plus. Bon Dieu, que faire ? Je me tire. Donc, l'organisateur qui pensait baiser la gueule à l'autre, il perd tout en cours de route et sa structure tombe. Il y a des organisateurs vraiment valables ici qui ont créé des choses qui aujourd'hui ont disparu. Pourquoi ? Les artistes sont partis, ils les ont formés et ils sont partis parce qu'il y avait ce problème d'argent. Crise de confiance. Crise de confiance. Alors, c'est pour cela que je dis que si les choses sont bien faites ici, pour l'instant, les structures n'existent pas, eh bien, que le contrat que l'organisateur va présenter à l'ambassade, je prends un exemple, l'ambassade de France, pour avoir les visas, eh bien, il faudrait que l'artiste qui va emmener aussi sache, il s'en va pour combien il va gagner parce que l'ambassade, il connaisse les tarifs. Tu ne vas pas arriver là-bas et lui donner seulement les frais de défraiement pour dire que bon, voilà, c'est tout caché. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il est coincé, il est obligé de verser à l'artiste ce qu'il a promis, il ne pourra pas le tromper et ainsi, ils pourront partir et revenir. Ça, c'est déjà une des voies. Il y en a plusieurs, mais déjà, si on applique cela, ça pourrait déjà arranger les choses. Merci beaucoup. On a rendez-vous le mercredi prochain et on va créer le dessous de ce sujet-là. Merci, Aubame Maffé, merci à Guy Defède. Guy Defède, M. Ablai Mido Kanaté, il dit que lorsqu'on parle de piraterie, on encourage nos artistes à la paresse parce que même là-bas, ils ne vivent pas vraiment de l'art. Est-ce que ça aussi, c'est une réalité ? Mais la piraterie, c'est un fléau, c'est un fléau. Dire qu'il y a tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai vu un monsieur sur un journal, un artiste bien connu qui disait que la piraterie nous permet de nous connaître ailleurs. J'ai dit bien que c'est Bahis Pinto qui l'a dit. J'ai été choqué, j'ai été choqué. Il n'a pas le droit d'encourager la vidéocrité. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci. L'émission est réalisée par Fatou Koulibali. On a rendez-vous tout à l'heure à 14h30 du côté du PIN Club à Macquarie pour l'enregistrement des musiques actues. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Mani pour la suite et c'est le même principe, un sujet, interactivité, aussi chroniqueur en plateau. Merci à tous et à toutes. Nous, on se retrouve lundi avec le premier sujet du mois de juin. On parlera du secteur public, du service public en Afrique. Merci et à lundi.